Bonjour à tous, bonjour Alain Rousset, c'est l'heure de conclure cette belle journée de débat. Vous êtes le président du conseil régional de Nouvelle-Aquitaine, vous deviez conclure avec Alain Anziani qui vous a chargé aussi de vous exprimer en son nom. Ça tombe bien, c'est une ancienne maison que vous connaissez bien, la métropole de Bordeaux. Juste avant de vous laisser la parole, je vais faire un petit exercice de résumé de la journée en vous donnant les mots-clés un peu qui ont été prononcés. Il y a eu beaucoup de débats. On a parlé de décarbonation, de quête de sens, d'autonomie, de savoir-faire, de souveraineté, de management aussi ce matin, d'énergie, des risques, de l'envie, de l'agilité, des drones, d'une commandante, de la concurrence, des contraintes, de l'espace, de la passion, du désenclavement. On vient d'en parler. On a parlé d'incarnation aussi, de pionniers et de coûts de l'innovation. Tout ça n'était pas dans l'ordre. C'est revenu au fur et à mesure des débats. C'est des mots que vous connaissez bien, Alain Rousset. Le fil rouge de tout ça, ça a été l'avion décarboné, la décarbonation du transport aérien. C'est le défi, immense défi aussi complexe qu'enthousiasmant. Dans cette quête de l'avion décarboné, quelles sont les cartes jouées par Bordeaux-Métropole et la région Nouvelle-Aquitaine ? Vaste programme. J'aurais aimé être un petit doiseau pour entendre tout ça. J'ai entendu la fin du débat. Manifestement, il y a eu des positions assez fortes sur l'éventuel problème de la contribution de l'aéronautique à la décarbonation des autres moyens de transport ou des politiques publiques. J'ai l'impression que j'ai juste une petite interrogation. Parce que comme les régions sont concernées par les infrastructures ferroviaires et faire rouler les trains, je sais ce que ça coûte, mais je ne connaissais pas le chiffre de 17 milliards. Je ne sais pas où vous l'avez trouvé, mais je vais en faire bon usage. Je vais en faire bon usage. Comment commencer ? D'abord dire sur le thème de ces deux journées que la notion de compétence ou de perte de compétence, on l'a bien vu sur le nucléaire, est un problème dont il faut se prémunir. Et donc pour cela, ça suppose de regarder non seulement les grandes entreprises, mais aussi toute la chaîne de sous-traitance. Il est important de considérer, je crois qu'il y a 440 entreprises aéronautiques dans notre région, 40 000 emplois. Certaines très connues et d'autres plus petites et beaucoup moins connues qui n'ont pas cette stratégie de l'image. Et qui sont en train de se restructurer ou plutôt de se regrouper d'une manière particulièrement intéressante. Je pense au groupe LISI, je pense à d'autres groupes qui sont en train de fabriquer ce qui est essentiel dans la chaîne de valeur industrielle des ETI. J'ai des retours dans l'oreille. Donc à l'égard de cet ensemble considérable de l'aéronautique, et j'ajoute de l'espace, n'est-ce pas ? Nous avons besoin d'une réflexion pour transmettre les compétences. Quand je regarde comment les mécaniciens que nous formons à la traîne deviennent ceux qui supervisent la réparation de l'avion, la maintenance d'un avion. Et comment ce sont des compagnons ? Alors je ne connais pas le terme, on ne peut pas utiliser le terme compagne, parce qu'il faut quand même qu'on féminise ces métiers. C'est eux qui signent l'ordre d'envol. Donc quand on regarde ces métiers, il y a quelque chose de fondamental sur le plan de la sécurité, sur le plan de la connaissance très polyvalente de ce qu'est un avion. Et ma première tâche, c'est de faire en sorte que l'ensemble des métiers de la filière aéronautique et spatiale puissent être pourvus. Et donc que l'on attire dans l'ensemble, que ce soit des lycées, que ce soit des CFA, que ce soit la traîne, que ce soit des BTS, que ce soit des écoles d'ingénieurs, que nous ayons les capacités de formation. C'est pour ça qu'on va créer quatre écoles d'ingénieurs nouvelles. Une à partir de l'université de Bordeaux et à partir de l'école de maintenance aéronautique. Deux écoles privées, associatives, sous contrat avec l'État. L'une qui a été créée à Martignas, Elisa. L'Estaca qui a commencé à s'installer aux arts et métiers et pour lequel nous sommes en train de concevoir une construction et qui va monter en puissance. Et puis les écoles de Poitiers qui vont se structurer dans ce sens-là. L'idée d'abord, c'est d'essayer de jouer sur la chaîne des besoins en formation. Ces besoins en formation ne sont pas tous des besoins Bac plus 8 ou Bac plus 6. Ce sont aussi des besoins de techniciens et des besoins d'opérateurs. Donc il faut qu'on soit très attentif à cela et qu'on travaille avec l'éducation nationale, avec les structures consulaires sur l'ensemble de cette chaîne de formation. On le fait aussi sur le ferroviaire. Puisque la région a créé à Sainte un duplicat de ce que l'on a créé à la traîne sur l'aéronautique. Donc il y a ce premier besoin, bien entendu. Et c'est aussi l'objet de Tarmac, dont je suppose que vous avez parlé. Oui, c'est aussi, mais l'aérocampus y contribue avec ses journées d'ouverture sur les jeunes, d'attractivité de ces métiers. Alors le problème de l'attractivité des métiers est un problème global. Ce n'est pas un problème uniquement lié à l'aéronautique. Ne le croyons pas. Il existe de la même manière dans l'agroalimentaire. Il existe dans la chimie, il existe au niveau des artisans dont on voit une déprise dans certains secteurs géographiques de la région, pas simplement de la nôtre d'ailleurs, que ce sont dans toutes les régions françaises. Et donc, travailler à la fois sur cette attractivité et travailler sur l'ensemble de cette chaîne. Il s'agit aussi, et c'est l'objet du plan Maryse Bastier que la région a voté, où elle a investi près de 110 millions d'euros, qu'on accompagne les entreprises, notamment les PME et les ETI, dans leur capacité à faire face aux nouvelles demandes des ensembliers, que ce soit Dassault ou que ce soit Airbus. Qu'Airbus d'ailleurs, ou Dassault, ou Safran, ou Thalès, puissent aussi, et ça c'est l'objet de plateformes que l'on organise avec ces groupes, puissent aussi bien diffuser l'information et les prescriptions auprès de ces entreprises. Parce qu'il faut qu'en même temps ces entreprises, sur les moteurs, sur le numérique et l'électronique de l'avion, sur les matériaux composites, sur l'ensemble de la chaîne de sous-traitance, être informées et se mettent au niveau, notamment dans la décarbonation que vous évoquiez tout à l'heure. Comment on va passer à un avion qui pourra mieux utiliser les biocarburants de deuxième génération ? Là, on est en train de fomenter l'accueil d'une entreprise sur le bassin de lac, sur du biocarburant de deuxième génération, en partenariat, et avec les forestiers, et avec la grande coopérative Port-Alice. Être présent sur l'ensemble de la chaîne, c'est parfois aussi, d'une manière, en regardant le détail des métiers, si vous prenez les drones, il faut qu'il y ait une école de pilotes de drones. On a trouvé des lieux d'essais, mais il faut qu'on ait une école de pilotes de drones. En Nouvelle-Aquitaine ? Évidemment. Ça serait mieux. Où voulez-vous la mettre ? Quelle question ? On a la chance. On doit être une des rares régions françaises, peut-être pas très loin. On est la seule à avoir, notamment avec les implantations de l'armée et de la DGA, d'avoir des lieux qui permettent ces essais de drones. Et c'est très important. Les premières démonstrations, les premiers essais ont été faits, notamment au camp de Souges, le camp du 3ème Erpima, je ne sais plus comment il s'appelle, je ne sais pas si c'est le 3ème ou le 4ème. Et donc on a, encore une fois, cette charge d'être curieux de tout, dans la chaîne industrielle, et d'essayer d'avancer dans ce domaine-là. Mobiliser aussi nos lycées, nos lycées pros. Valoriser ces métiers que les lycées professionnels préparent. Essayer de se sortir de cette idée que le sociologue François Dubé exprime très bien sur l'attractivité des métiers. Comment on est capable de dire que devenir charpentier ou devenir mécanicien de l'aéronautique, ou bien devenir polytechnicien, je vois s'il y a beaucoup de polytechniciens dans la salle, c'est aussi bien. Donc on a un effort culturel à faire, qui n'est pas si simple que ça dans notre France, qui a les vainqueurs, qui sont ceux qui ont fait des classes prépa et qui réussissent les grandes écoles, et les vaincus qui ont fait les lycées professionnels, ou la fac. Donc on a là-dedans un effort important à faire. Après, comment on accompagne l'ensemble des entreprises ? Je parlais du plan Maryse Bastier. Comment on est capable d'accompagner toutes les innovations ? Vous avez parlé d'avions décarbonés, j'ajouterai aussi le démantèlement des avions. Nous avons besoin de repérer tout ce qui peut être réutilisé. Nous avons besoin dans les entreprises d'avoir une économie circulaire qui récupère les chutes de titanes pour les régénérer. C'est le cas de l'accueil de l'entreprise dont j'ai oublié le nom. Optima Aero peut-être ? Non. Ah, Imetaloys. Encore aise. J'ai mon souffleur dans la salle, qui est installé à côté de Tulle. Et donc c'est cet ensemble-là, cet ensemble à la fois de métiers et en même temps d'entreprises, parce qu'on ne peut pas former s'il n'y a pas les entreprises qui sont derrière, sur lesquelles on se préoccupe. Après, quand arrivera-t-on, si on y arrive un jour, à l'avion à hydrogène ? Ce que je sais, par exemple, c'est qu'il va être relativement possible dans les années qui viennent, une fois qu'on aura sorti l'usine de terre, d'avoir un dirigeable pour transporter les charges de l'ordre et donc sortir des camions de la route, des milliers, des dizaines de milliers de camions de la route, transporter les pylônes, transporter du bois, de faire mouvoir ce bâtiment par l'hydrogène. Donc, il faut impérativement que l'on soit capable, avec les industriels, d'anticiper cette motorisation. Déjà, on a des entreprises qui sont sur l'électrique, je pense à Voltaéro, je pense à d'autres, qui sont plutôt bimodes aujourd'hui et qui seront uniquement électriques demain, avec peut-être un secours de motorisation thermique, mais en tout cas, c'est cet ensemble qui est assez exceptionnel. Alors, il est vrai, je le disais tout à l'heure, que la Nouvelle-Équitaine et l'agglomération bordelaise, mais l'ensemble de la région, quand on regarde sa complémentarité, est essentiel. Aussi, il ne faut pas l'oublier, moi, j'y suis très attentif, je ne dis pas ça parce que, le général Lerbet, elle est par là, ou il est parti, je ne sais pas, l'industrie de défense. Le rôle de l'industrie de défense, et vous l'avez sûrement abordé tout à l'heure, avec les centres d'essai. Et dans la notion, il y a eu une notion foncière aussi qu'il ne faut pas oublier, ces grandes entreprises se sont installées sur des terrains qu'on pourrait concevoir comme trop immenses aujourd'hui. Je le dis, je lance un petit message, je ne voudrais pas qu'on les vende par l'eau, ce n'est pas le cas. Quand je vois, par exemple, que Safran a développé un centre sur les technologies additives, il n'y a pas eu de problème de terrain. Et quand je regarde l'ensemble des entreprises où elles se sont installées, n'oublions pas qu'on a... Ces entreprises qui se sont installées il y a plusieurs dizaines d'années, voire parfois plus d'un siècle, ces entreprises disposent de fonciers pour assurer leur extension. C'est un peu ce qui s'est passé, parce que tout cela a donné quoi ? A donné un romp-up assez extraordinaire à l'emploi dans l'aéronautique et le spatial dans notre région. Dassault, et j'en remercie Éric Trappier, qui délocalise beaucoup d'activités, Safran, pareil, Thalès aussi. Il y a encore des marges de progrès sur Thalès. Et donc, on est là sur des développements qui doivent se faire avec un appareil de formation qui soit adapté. Merci beaucoup Alain Rousset. On retient ce double soutien à la chaîne Emploi, Compétences, Savoirfaire et à toute la sous-traitance de l'aéronautique et du spatial. Merci pour cette conclusion. C'est la fin de cette troisième édition qui a à nouveau été un beau succès. Vous étiez plus de 500 à être présents tout au long de la journée. Un grand merci à vous toutes et tous. Un grand merci à tous nos intervenants, tous nos intervenants, à tous nos partenaires, aux membres du Conseil scientifique du Sommet Aéronautique et Spatial de Bordeaux Métropole. Vous pourrez retrouver l'intégralité des débats en vidéo à partir de demain matin sur le site de la tribune.fr. Je vous donne d'ores et déjà rendez-vous pour une quatrième édition en octobre 2024 à Bordeaux. D'ici là, il y aura les 10 ans de l'Aéroforum à Toulouse. C'est le 9 novembre et la prochaine édition du Paris Airforum le 13 juin 2024. Et puis, avant tout ça, retrouver l'actualité économique sur les sites et applications mobiles de la tribune. Et puis, évidemment, au kiosque dès dimanche avec le nouveau quotidien du dimanche, la tribune dimanche, troisième numéro à retrouver dès dimanche. Merci à toutes et tous. Très bonne fin de journée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada